Bonjour à toutes et à tous ma Team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 15 du Tour de France 2022. Dernière étape de la deuxième semaine de course, une étape quasiment toute plate pour la journée avec un début très mouvementé, une étape de 205,5 km. Dès le début de l'étape, le peloton s'est morcelé, s'est scindé en plusieurs groupes parce que beaucoup de coureurs voulaient prendre l'échappée au cas où les équipes de sprinter n'arrivent pas à gérer l'écart peloton échappé et pourquoi pas aller au bout en sortant dans un beau groupe. Donc là le peloton finit par laisser partir des échappées, on voit une 34, c'est 3 hommes qui ont réussi à s'extirper du peloton. Niels Polite pour la bronze greu, le maillot vert une fois de plus à l'attaque, Wood Van Aert et également un autre coureur, ils sont 3. Là c'est une chute à l'arrière de peloton, celle de Franck Bonamour. Il y a également un coureur de la Decenic, je dirais que c'est Kasper Asgreen dans l'échappée. Pour ne pas dire de bêtises, on va aller checker ça tout à l'heure. Là on a l'arrière du peloton, là on a le consultant Alberto Contador, ancien coureur, qui donne tout simplement les indications qu'il voit sur la route par rapport à la chaleur. 40 degrés aujourd'hui sur la route du tour, c'est la canicule. Les coureurs ont dû supporter ça, on va voir que ça a donné lieu à de nombreuses chutes. Tout simplement la chaleur ça assomme et les coureurs ont moins de lucidité. C'est également la deuxième semaine de course avec une course pour l'instant depuis 2 semaines qui a été très vite. Donc la fatigue s'accumule et donc avec des manques de lucidité, c'est les chutes qui s'enchaînent. On va aller voir ça. Là on voit Pierre Latour bien placé à l'arrière du peloton. Là c'est le Covid perturbe le tour, une petite caricature comme on a souvent sur Eurosport. La trek qui roule pour Mads Pedersen, très certainement pour le sprint. 2 minutes 12 d'avance pour les échappés, qui ne sont plus tout simplement que 2. Parce que Wood Van Aert a décidé de se relever quand il a vu que l'écart ne grandissait pas trop. Donc 2 hommes à l'avant, les voici. Et attention une nouvelle chute à l'arrière du peloton. Il s'agit d'un coureur de la Education First qui a heurté un bidon. On le voit qui est bien tourbé, qui vient à la voiture médicale. On est dans le Tarn et on voit notamment ces belles images avec les agriculteurs qui se sont mobilisés pour le tour en faisant un beau vélo à l'aide de nombreux tracteurs. Ça c'est les images du tour qu'on peut apercevoir de l'hélicoptère. Les 2 hommes de tête, là on voit en même temps le fonctionnement de la photo finish. Il ne se passait pas grand chose dans l'étape du coup. Il y avait pas mal de petits reportages qui ont pu avoir lieu pour expliquer notamment la photo finish. Et attention, chute pour la Jumbo-Visma, le maillot vert a l'air d'être à terre, en tout cas il est à l'arrêt. Et c'est Stevan Kruchweig qui est assis sur la route. On a également la vidéo de la chute disponible, donc n'hésitez pas à les checker sur la chaîne. Un coureur de la DSM, mais rassurez-vous ce n'est pas Romain Bardet. Et on a également Jakob Fullstang qu'on ne voit pas encore, mais Stevan Kruchweig lui n'a pas l'air de se relever. Clavicule droit touché, le coureur va être contraint à l'abandon. Après Roglic non partant, c'est Stevan Kruchweig qui quitte la route du tour pour la Jumbo. Martich Toshweig lui va repartir avec quand même de belles blessures, on appelle ça des belles pizzas dans le jargon. Et en tout cas, Stevan Kruchweig lui abandonne. Ça va repartir également pour Jakob Fullstang, marqué, mais il va pouvoir repartir au niveau physique, ça va le faire. La Alpessine qui roule, peut-être Philipsen pour le sprint, donc on roule du côté de la Alpessine. Van Aert, le maillot vert rentre à nouveau dans le peloton. Le peloton avec ses chutes s'est scindé en plusieurs groupes, ça roule fort. On ne veut pas laisser les deux hommes de tête s'échapper. Donc voilà, Van Aert qui va aller faire le sprint intermédiaire de son côté. On est dans la ville de Revelle, alors que là une nouvelle chute survient, cette fois c'est le maillot jaune. Jonas Vingegaard avec également Tiche Benutte, deux Jumbo encore qui chutent. Ça s'enchaîne les malheurs de la Jumbo Visma. Ça remet le dérailleur du côté de Jonas Vingegaard et ça va repartir. Ça va repartir mais il va y avoir un changement de vélo pour Jonas Vingegaard. Hop, il change de vélo et il est attendu par deux coureurs, Sepp Kuss et Christophe Laporte qui l'attendent juste là-bas devant la voiture médicale. Et ça va rentrer petit à petit dans le peloton pour Jonas Vingegaard. Tandis que ça roule du côté de la Alpessine, on n'arrête pas la course. Tadej Pogacar, le maillot blanc, toujours lucide. Il a la science de la course, il est à l'avant. Il va éviter tout ce qui est chute, tout ça, il va toujours être bien placé. Et ça, il n'y a que les grands coureurs qui peuvent faire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on a la bike exchange qui roule. Michael Matthews a été pris et retardé dans les chutes. Du coup, il faut que ça rentre. Il a été mis en difficulté également dans les difficultés. Il est à 30 secondes derrière le peloton. Tandis que deux coureurs français, Benjamin Thomas et Alexis Gouger, se sont isolés à l'avant du peloton. Et ils cumulent 32 secondes d'avance à 30 km de l'arrivée sur le peloton. Un peloton d'une quarantaine de coureurs avec un groupe de chasse derrière, on l'a compris, le groupe Gwennwegen. On va l'appeler comme ça. Il y a également Alexander-Christophe de pris dans cette cassure du groupe Gwennwegen. On a 11 km de l'arrivée. Le groupe Gwennwegen a pu réintégrer le peloton. Les équipes de leaders se sont placées à l'avant pour replacer leur leader avant le changement de direction. Ça temporise un petit peu et ça, c'est bénef pour les deux hommes de tête. Les deux français, vous l'avez compris, Benjamin Thomas et Alexis Gouger. Bien sûr, les autres échappés matinales, Kasper Asgreen et également Nice-Polite ont été repris. Et donc, c'est les deux hommes français là qui animent un peu la course. 17 km de l'arrivée, 23 secondes d'avance pour les deux français. Ineos qui place ses leaders également. On veut éviter les coups de bordure. On sait qu'on a un vent de trois quarts d'eau. Jonas Wienge garde également bien attentif après sa chute. Il ne veut pas être repris dans des cassures. Il veut rééviter si jamais il y a chute. Benjamin Thomas va poursuivre tout seul son effort. Alexis Gouger n'a pas les jambes pour suivre le spécialiste, le rouleur de la piste. Benjamin Thomas pour la Cofidis qui va poursuivre son effort. Il va se refaire prendre dans les 500 derniers mètres. On va avoir cette image terrible. Benjamin Thomas repris par le peloton des sprinteurs. Il va donc couper son effort. On va donc assister à un sprint massif comme prévu initialement. Malgré que la course a été très animée. Mads Pedersen très bien déposé par un de ses équipiers. Mais Jasper Philipsen est là. Van Aert également. Le trio Van Aert, Pedersen, Philipsen. Qui c'est qui va gagner ? C'est finalement Jasper Philipsen qui s'impose pour la première fois sur le Tour de France. Et notamment sur cette 15ème étape du Tour de France 2022 à Carcassonne. Il succède à Marc Cavendish qui avait gagné l'an passé. Il n'est pas présent sur les routes du Tour. Philipsen félicité par tous les coureurs du sprint. Il a été meilleur. Il a su se faufiler. Passer à l'intérieur dans le virage. Et aller chercher ce sprint avec une bonne roue d'avance. Donc là il n'y avait pas photo. Il peut y avoir photo finish par contre pour la deuxième place. Quoique Van Aert paraît nettement devant Mads Pedersen. On va aller voir le classement justement. Donc attention le profil de l'étape. On ne l'a pas montré en début de vidéo. On a l'habitude de le montrer. On va le checker quand même. Pour voir l'étape auquel les coureurs avaient droit aujourd'hui. Donc Philipsen on l'a bien compris le vainqueur. Toujours maillot jaune Vingegaard malgré sa chute. Maillot vert ou de Van Aert. Voici l'étape qui était quand même vallonné. C'est pour ça qu'on a eu des attaques, des échappées et tout ça. Mais finalement ça a été un sprint massif. Il n'y a plus beaucoup de possibilités de sprint. Donc les équipes de sprinter s'en sont chargées. Pour réguler les échappées. Philipsen devant Van Aert Pedersen. Sagan 4ème. Van Poppel 5ème. Groen Wengen 6ème. Sénéchal 7ème. Mozato 8. 9 Pascualon 10ème. Fredreit. A noter notamment que tous les sprinters n'étaient pas présents au sein du peloton. Jacobsen et Kyra Bewan ont été lâchés très vite dans la partie. Tout simplement parce que c'était trop vallonné pour eux. Au niveau du classement général ça ne bouge pas. Vingegaard. Pogacar. Thomas. Bardet. Yates. Quintana. Manches. Godu. Pitcock. Henrik Mas. Avant la journée de repos de lundi ça ne bouge pas. Le maillot vert toujours solidement sur les épaules de Van Aert. 372 points. Pogacar. Philipsen. Pedersen. Bon il n'y a pas de... C'est pas très serré on va dire. Il n'y a pas trop de suspense pour ce classement. A part abandon de Van Aert. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Simon Geschke. Meilleur grimpeur avec 46 points. Ça ça n'a pas bougé non plus. Il n'a pas pris de points aujourd'hui. Meilleur jeune toujours. Tadej Pogacar. La meilleure équipe. Il n'y a pas de suspense. C'est toujours Ineos devant Jumbo Visma. Et donc voilà pour tous ces classements. On se retrouvera après la journée de repos de lundi. Pour bien sûr le résumé de l'étape 16. Et la présentation également de l'étape 16. Carcassonne fois. On ne change pas de ville. Et cette fois ça sera avec des cols au programme. Le port de Lers. Et le mur de Peguer. Pour une arrivée en descente. Avec même un petit peu de plaine à foie. Je pense que ça pourrait satisfaire des baroudeurs. On verra tout ça bien sûr sur la chaîne YouTube. Allez ciao ma team. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Ciao.